Bonjour, monsieur les journalistes. Dans la Quego, comme à tout ailleurs, il n'y a pas eu l'élection le 29 avril. C'est vrai que l'intention de l'ANC dans la Quego est telle qu'en réalité, il est difficile de procéder au front. Monsieur Manti a déjà été député dans la Quego. Et donc, on avait en plus de nos membres du bureau de vote, on avait un membre par bureau de vote, on avait plus soin d'ajouter un délégué par bureau de vote. En plus de ça, on avait déployé 25 jeunes à la Célie. Pour toute la durée, on avait 25 jeunes à la Célie. Et donc, on croyait avoir mis un dispositif suffisant pour empêcher le vote. Malheureusement, dans beaucoup de localités, j'ai récité quelques-uns, attendez-vous, nos membres et délégués ont été chassés, battus. Sur l'anté, ils sont même allés porter, faire des dépositions à la Chantamène. Dans un autre village de Tchakoudi, c'était le village d'un candidat de l'Union. Et puis, nos représentants n'ont pas eu le droit de voter. On l'a rappelé chez les deux côtés, ils ont dit, le chef du village présent, ils ont dit, c'est 100% ou rien. Dans un autre village, à Saint-Louis, vous savez qu'il y avait deux scrutins législatifs et régionales. Dans un bureau de vote, pour les régionales, il y a 183 escrites. Et dans le même bureau de vote, pour les législatifs, 164 escrites. Et dans ce bureau de vote, l'ANC avait 110. Ils nous ont donné trois. Voilà. Juste, je vous donne juste des exemples. Maintenant, on arrive à la série. Comme André Chantandil l'a dit, dans la grande venue, les gens ont procédé à la modification de l'aide au serveur de vote, en ouvrant les films. Nous avons pris des photos qu'on a ajoutées à notre requête adressée à la Cour constitutionnelle. Et quand vous le savez qui l'a ajoutée. Et j'essaie sans avoir examiné nos preuves. Nous avons suivi des procès verbaux. Et pour permettre à la Cour de voir bien ce qui est écrit sur les procès verbaux, nous avons préféré garder les copies pour les envoyer de son chino pour certains procès verbaux. Mais la Cour constitutionnelle dit que nous n'avons pas donné de preuves. En dehors de l'exemple que je venais de donner pour le bureau de Vaudry à 1843 en 1864, il y a eu des procès verbaux pré-signés. Pré-signés. Et qu'ils ont remplis plus tard. Et quand ils ont vu que malgré qu'ils aient remplis plus tard, ça n'avantageait pas l'UNI, ils ont utilisé la chambre pour corriger, pour mettre des chiffres, de sorte que l'UNI est le chiffre qu'ils recherchent pour décailler les vainqueurs des deux sièges. À la fin de la compilation à la CENI, c'était la nuit du 20, du 30, autour de une heure, c'est lorsque le président de la CENI a dit le lendemain qu'ils ont envoyé les résultats à la CENI par voie électronique. Et que malheureusement, celui d'un législatif a échoué. Et que pour cette raison, ils n'ont pas pu signer les procès verbaux quotidiennes. Est-ce que vous pouvez montrer la directive de la CENI qui oblige la CENI à ne signer les procès verbaux qu'une fois le résultat à voie électronique parvenu à la CENI ? Il était capable de le dire. J'ai dit, dans ces conditions-là, vous devez remplir le procès verbal et le signer. Il ne voulait pas accepter. Comme on avait déjà des jeunes à l'intérieur de la CENI, il a suffi qu'il fasse appel à d'autres jeunes qui sont dans la ville pour qu'ils avaissent la CENI, et obliger le président de la CENI à procéder à la signature du PV qu'il s'avait au préalable déjà modifié tous les résultats que nous avons sur les réseaux sociaux qui donnent les deux sièges à finir. On en était sûrs que si la CENI voulait faire pour une fois un travail pour le PV Togolais, qu'au moins un siège allait revenir avancer, nous ne sommes pas surpris du résultat auquel on nous a servis. La Co-Fortional Togolais, comme toutes les autres institutions, ne sont pas au service du PV Togolais, mais définis, excusez-moi définis, et du clan national. Merci. Je ressens, après la publication définitive des soldats sur les élections legislatives, vous dire d'un mot par rapport à celui que j'ai vécu dans l'arbre, c'est Christ. Tout ce qu'on vient de raconter maintenant, ça ne vient pas des tomberettes eux-mêmes, ça ne vient pas des populations communes, c'est le pouvoir imputé d'unir qui l'a organisé et l'a financé. Je vous donne un exemple. Comment les gens ont-ils eu par devers eux les bulletins de vote ? Est-ce qu'un togolais lambda peut se retrouver un bulletin de vote qui a toutes les caractéristiques d'un bulletin déposé par la CENI au sein de l'un de votre nom ? C'est un membre des CENI lorsque le matériel vient de la CENI pour les séquences électorales qui distribuent les bulletins de vote à leurs militants, surtout les enseignants, au conseil municipal de l'unir dans les villages. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je le dis parce que c'est des expériences que nous avons vécues. En tant qu'experts en matière de gouvernance électorale, nous avons su que finalement, c'est eux qui ont distribué ces bulletins dans les villages. Deuxième élément, on a un avance suffisant à parler, des votes dans les bureaux de vote. Ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de vote. Déjà à 9h30, on m'appelle pour dire attention, la décision qui est prise entre 10h et 10h30, ça va commencer dans les bureaux de vote. Soyez vigilant. Mais comment nous, qui supervisons là, on est à peine une dizaine, comment on peut suivre tout ça là dans les bureaux de vote. On informe les gens dans les bureaux. Et effectivement, à partir de 9h45, mais tout le raro est pris d'asseoir. Dans les bureaux de vote, c'est pris d'asseoir. Tous les bureaux de vote à partir de 9h45, 10h, c'est partout où on vous appelle que ça ne va pas. Mais c'est terrible. Les gens sont terrorisés. Les gens sont menacés. Je vais parler de membres des bureaux de vote. Là où nous avons des membres des bureaux de vote. Là où nous avons des délégués des bureaux de vote. Ils sont terrassés. Terrorisés. Mais regardez, un membre ou un délégué qui est face à 5 membres, 4-5 membres, répétez bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais je ne vous en avoir à regarder les bureaux de vote. Vous ne pouvez rien faire. Moi-même, je suis déplacé dans un bureau de vote. On est un bureau de bourré, mais si ce n'est pas attendu, on pourrait chuter par les fenêtres. Je mets ça de côté. Techniquement, les fonds sont bien organisés dans les bureaux de vote. Les bourrages dans un canton qu'on appelle le canton d'Apapapé. Le chef canton, lui, il a dit à ces populations, vous ne le foutez pas. Vous entrez dans les bureaux de vote, on met votre pouvoir dans l'ancre et vous sortez. Et c'est après que les équipes chargées de remplir les bureaux de vote, par exemple, de remplir les procès de vote pour pouvoir remplir, et baisser les bureaux prévotés dans les bureaux. Ce n'est pas des choses qui se sont passées. Au débrouillement, mais regarde, au zone où on a voté AXC, et c'était parti de l'opposition. Au débrouillement, mais on enlève les bureaux de vote et voté AXC. Donc, je disais tout à l'heure, mettons ça de côté, le cas des bureaux de vote. Parlons du cas de la CELI. La CELI fait deux actions principales. Le recensement des votes et la compilation des votes. Le recensement, c'était qu'on a réalisé tout ce qui était des bureaux de vote comme vote par parti politique. Et après, on compile, on fait le calcul par candidat. Dans les séries de RARO, il y en a deux. RARO 1-2, RARO 3-4. Ça veut dire qu'il y a quatre qu'on est dans le RARO. Je vous assure que la belle-là, déjà la nuit, les gens sont arrivés au sein des séries, je vous dis dans les séries, les urnes ouvertes, c'est-à-dire les séries cassées. Et les présidents et rapporteurs qui sont autorisés à amener les résultats au sein de la CELI pour enregistrer-moi, ont déjà tout ouvert. Ça veut dire que les urnes sont violées. Quand une urne est violée, elle est mise en quarantaine. Ça ne vous tient plus compte du sein de la CELI. Alors que dans le RARO, je n'ai pas vu d'une urne la veille après le scrutin, jusqu'au petit matin, 9h, 10h, 12h, je n'ai pas vu d'une urne qui soit fermée, qui soit scellée. Toutes les urnes étaient ouvertes. Vous allez constater que j'ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Comment les urnes sont ouvertes ? Si nous avons plus de 500 inquiètes du lieu de vote dans le RARO. 5, 536, du lieu de vote, fois 2, fois 2, parce que nous n'avons pas du lieu de vote. Vous voyez, 1 000 inquiètes, 1, qui sont ouvertes. Au court moment où les membres présidents et délégués sont en train de refaire le calcul, de refaire le procès de vote, etc. C'est ça, c'est la volonté que j'aimerais discuter. Tout ça, on fait un nouveau débrouillement, on modifie les résultats. Tout ça, au vu et au su du président, du vice-président et des membres décédés. Maintenant, de quels résultats partons ? De quels résultats partons ? C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où les urnes sont violées dans la série, il n'y a plus de résultats. Maintenant, je reviens à la cour constitutionnelle. D'insérer vers la cour constitutionnelle, il y a des résultats qui vont directement à la cour constitutionnelle. Il y a des résultats qui sont arrêtés au niveau des civils. Maintenant, quel travail qui est fait par la cour constitutionnelle pour vérifier la véracité de certains états ? Est-ce que le travail a été fait ? Le travail n'a pas été fait. Si le travail est fait, on l'aurait constaté parce que comme ça se fait ? Ça se fait au Ghana et au Bénin-Bauté. La cour constitutionnelle forme des équipes auxquelles sont attribués un nombre de urnes. Chaque équipe refait le recensement des voix, faire la compilation. Et c'est par rapport à cette compilation que la cour constitutionnelle a faite qu'elle est approchée à la compilation faite par la série. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais ce qui n'a jamais été fait au Degos, il ne le faut jamais. Maintenant, sur les contentieux, on a saisi la cour constitutionnelle. Comment la cour constitutionnelle a-t-elle changé ? Mais dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle un débat public et contradictoire. Pourquoi ? Nous qui avons saisi la proportionnelle, on doit nous inviter avec nos avocats. Ceux qui ont été les auteurs que nous avons désignés comme auteurs, on doit aussi venir avec nos avocats et devant la proportionnelle. On doit démontrer comment les choses ont été réalisées ou pas, mais rien n'a été fait. Et on dit, on proclare le temps qu'on n'a rien vu. Voilà les quelques éléments que vous avez abordés. Je pense qu'il n'y a pas si vous n'avez pas le droit où aller dans les détails. Vous avez ces images-là. Merci. Merci. Et vous avez suivi le contentieux électoral entre Nana Hado et Mahamad. Vous avez le premier temps ça a appris. Les avocats de John Mahamad, les avocats de Nana Hado, à la télé vous avez vu en direct. Et pourquoi ici, nos chiffres ne sont jamais exacts ? C'est parce qu'ils sont manipulés. Pourquoi nos chiffres vous faites ? Et s'il vous plait, prenez les résultats et descendez les calculs. Pourquoi nous parlons de problèmes avec l'algorithme ? Si un résultat n'est pas vérifié, si les calculs ne sont pas vérifiés, si les calculs ne sont pas exacts ? De quoi voulez-vous parler ? De quoi ? Vous voulez parler de résultats ? Mais nous, la première chose qu'on fait, on descend les calculs. Et on voit que tous les calculs sont faux. C'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que nous demandons souvent l'annulation du scrutin. Parce que lorsque vous descendez les calculs, les calculs ne sont pas exacts. De quoi partons ? De quoi partons ? Quand en 2020, nous avons descendu les calculs, et nous avons dit, écoutez, ne parlez pas de ces choses parce que tu es faux. la seule solution sera l'utilisation des calculs. Mais les gens qui mettent de quoi partir, de leur pouvoir, de leur mettre. Si les résultats sont exemples, pourquoi les calculs sont faux ? On doit accepter, après avoir été à l'école, après avoir eu le ZVD, après avoir appris l'arithmétique, on doit accepter que, voter en 25 minutes, unir 28 minutes, des choses comme ça. Non ! Vous savez, ce qui se passe dans notre pays est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Monsieur Nao, pour nous dire, un peu ce que vous avez vécu, à Béga. Merci, monsieur le député. C'est monsieur Nao, tel que l'on est à Béga. Je pense que, dans mon intervention, cela portait essentiellement trois points. Premièrement, lors de la campagne. La campagne a semblé être pacifique. Parce qu'on se concourisait avec les gens du Nile aussi, crier, anti-NC, qui pensaient que... J'espère que vous ne me recriez pas à venir. Non ! Il est établi, mais moi, il pensait que, ça va être pacifique jusqu'à la fin. Et, à ma surprise, après le dernier juge de la campagne, il y a une formation des membres des BV, spécialement unis. Et, c'est un délai, c'est un délai, c'est un délai, c'est un délai, Et, bien, bien, c'est ce qui se passe. Avant mon arrivée, ils ont fini, mais, quelques enseignants m'ont livré l'information que l'on leur a dit. Lorsqu'ils sentiront que les élections ne vont pas leur faveur, l'agir, seuls des égoisses avaient dit, renvoyer des délégués l'homme du gouvernement. On a inventé la formation des ABV, du série politique et voilà, les fonctions qu'on a eu, il a du bon travail dessus. Et nous-mêmes, on se disait que nous n'allions pas pour pouvoir parler des délégués pour renvoyer tous les élus. Donc, nous-mêmes, on doutait de ce qu'ils ont donné qu'on consigne. Malheureusement, le jour ici, j'étais dans la télé, des tatouages. On sait partager les zones. On s'est un peu concentré aussi avec d'autres parties. J'étais arrivé à Moudi et vous allez voir dans un centre, dans un centre, on a écrit qu'ils contenaient qu'il y avait 3 millions de votes. Ils ont écrit, au niveau des votes, 100%, 100% du livre. Que, quel que soit, ce qui va arriver, c'est 100%. Il était intermédiaire humain. Défassez ça, sinon moi j'ai une planète. Ils ont écrit ça en blavot. Et en ce moment, il y a une délégation, un mois, un mois, un mois, un mois, un mois. un mois. Un mois, un mois, un mois, un mois, sont rentrés dans un bureau, on s'est dit, j'ai ça, j'ai refusé d'effacer. Effectivement, à la fin, ils nous ont donné qu'à la 4ème bureau de vote, 0%. Même nos délégués qui ont voté, ils ont été foutus d'en donner 0%. C'est dans ce centre aussi qu'on a constaté que le bulletin des régionales ne portait que unir et naître. Et on ne savait pas qu'ailleurs c'est le même sénateur parce que les délégués n'ont pas accès au bulletin. C'est dans l'âme. Votre rôle de regarder. Ceux qui sont un peu réticents s'opposent et quand ils veulent se poser mon air à boire. Donc j'ai été primé à un petit, j'ai suivi, après on s'appelait de venir à Nkongwa. J'étais arrivé, le chef canton qui s'appelle Yao, Obleset, Yao, il était assis au niveau de Jusoloa. Oui, après je donne le nom du chef du village, Obleset, Yao, il était au niveau de Jusoloa. Il était au niveau de Jusoloa, il était au niveau de Jusoloa, qui a été au niveau de Jusoloa. Est-ce que vous allez rester au niveau de Jusoloa? Deux fois vous ouvrez les yeux, qu'est-ce que vous faites à quitter là-bas? Il ne voulait pas quitter comme un du Zola est déplaçable. Moi-même j'ai déplacé du Zola, vous savez, je l'ai déplacé à 5 mètres de la rue du Théasmin. Et il dit que tout ce que je fais là, il m'a donné zéro. Effectivement, on nous a donné zéro. Dans le bilingue de Jusoloa, du député Indré. Une heure de nous a jamais parti dans son village. Je suis député Indré. Indré. Indré, Adbebo, Indré, c'est son nom ça. J'ai envoyé deux dames. Il y a deux autres. Comme délégués, je sais qu'elles sont très célèbres. Qu'elles soient les caractéristiques. Vers 16 heures, l'autre m'a dit que, ah, ça n'est pas pareil. Que les gens ont voté pour nous, mais Indré et ses petits frères nous sont venus dire que c'est zéro à l'un, c'est les autres, partout ou rien. Donc, elles se posaient, on les a renvoyés. Les deux dames sont sorties et on nous a apporté zéro, les pourcents. Donc, disons que les pourcents, les centres où on a quelques voies, c'est les centres éloignés dans les fermes où les donneurs de risques aussi, ne sont pas arrivés. On est ferme, on a certains gens là, il est à 100 voies, on est à 70, 50. Donc, c'est que les gens du Nuit, les plus responsables du Nuit ne sont pas arrivés. On était là et le tête de vis de FDR, il m'appelle, il est en train de me tirailler, de m'enfermer. Il dit, il y a quoi ? Il dit, bon, on donne les résultats. Là, il s'est beaucoup de voix dans le bureau. Lui aussi, il a battu, il est dans un bureau et le maire est intervenu. Quand il voulait se protéger, c'est la police. Là, je n'ai qu'il est venu, il dit qu'il s'est mis deux heures, on l'a renvoyé. En résumé, dans Blicard, je pense que depuis 93, je n'étais pas dans un bureau, mais j'étais dans le centre. 92, j'ai suivi. Jusqu'à ce jour-là, je n'ai jamais vécu cette situation-là. C'est Dieu qui m'a progressé, moi, je pourrais faire crise comme mon préfère, on n'a jamais vu et je dirais que ce n'est pas une émission. Bon, je suis allé à la série, j'ai porté plainte et j'ai eu le président. Elle me dit, c'est que j'étais en train de faire un bon écart. J'étais en train de me regarder. Et mon délégué me disait, le délégué de la série me disait que, il a constaté que celui qui appelle les résultats des Blicardies, c'est-à-dire pour conculer là, celui qui est assis, celui qui écrit des grosses choses. Et il a fait là que le passant, il a écrit 150. Il dit qu'il n'y a pas de délégué par l'huitième des Blicardies. Donc cela veut dire que, à l'image de Blicard, je pense que c'est sur le plan national. Mais on a été spécialement brimé. Ce qu'on n'a pas, ça ne réserve pas la volonté de la population. Ce que nous pourrait dire, pour l'instant, s'il y a des questions, c'est-à-dire. Merci. Merci, M. Lago. Je réalise des régionales. Donc, ce n'est pas un été en contact, c'est un camarade qui est sur la liste des régionales, en troisième position. J'ai à France pour pouvoir là, il connaît les circonstances dans lesquelles le décès est survenu. Je vais lui demander une minute, en toute transparence, de parler de cela. Merci, M. le Président. M. Elkwet Hamid, Elkwet Hamid, Elkwet Hamid, Législatif. Ce qu'il s'agit de lui, le mot d'élection. A 15 minutes, lui et moi, nous avons parlé. 15 minutes avant le décès. 15 minutes avant le décès. Parce que c'est lui qui était responsabilisé, qui est responsabilisé pour donner, remettre la nourriture à nos délégués. Et donc, moi, j'ai été garroté jusqu'à Ketakora. Et de Ketakora, maintenant, il y a une autre personne qui va continuer sur Tjankase, Kwenung et Aniraphe. Donc, quand j'ai dépassé Torovil, il m'appelait d'abord, pour me dire que la nourriture va-t-il passer, mais qu'il en tient de remettre la nourriture à ceux de Torovil. Et qu'aussi, après, il pouvait me suivre. Il m'a dit, moi, que ce n'est pas la peine. Donc, arrivé à Ketakora, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un appelait Orelay. Moi, je suis revenu à Orelay. Et c'est là qui m'a appelé. Kwenung, pour me dire qu'on vient de l'appeler, qu'il y a quelque chose qui se passe à Tjankase. Et donc, ils voudraient bien y aller. Alors, je lui ai dit, va, s'il y a quelque chose qui se passe, appelle-moi. Je pourrai revenir. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Après, c'est un autre qui m'appelle. Il me dit que, quand il est tombé à Tjankase, on me demande de revenir pour l'amener à l'hôpital. Alors, je lui ai dit que, de rappeler à Tjankase, pareil peu plus le monde. Nous avons encore une candidate à Alimokopie, Mme Oumaz, qui est aussi sur la liste régionale. Et donc, ils n'ont qu'à l'appeler, Mme Oumaz a dit Alimokopie pour venir à Tjankase. Le temps qu'on appelle Mme Oumaz, qui avait aussi des petits collègues avec sa voiture, ils ont dû être assis et la transporter pour aller à l'hôpital. Le temps qu'il y avait à l'hôpital. Et c'est là qu'on a constaté son essai. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'arrivée à Kétakora, notre, disons, notre superviseur, Mme Oumaz, qui est en train de voir toutes pratiques. Ah, c'est comme ça depuis le matin, on est en train de ouvrir des suins à Tjankase. Et maintenant, il y a des problèmes à Tjankase. Donc, on a tout fait pour voir comment ça se passe. Donc, dans la dernière partie, à Tjankase, on les remet, on les tue. Nous avons un délégué dans la salle. Un délégué au tueur. Qui est dans la salle. Et donc, lors du déprimement, on a sorti d'abord un lunain, je ne sais pas. Moi, on était là où ensemble. Ils ont dit, mais que c'est que le tueur doit être annulé ? Comment est-ce que toi, le tueur doit être ensemble ? Après, c'est 5 lunetaires qu'on a sorti ensemble. Il était ensemble. Ensuite, Kani, en tant que candidat, était quand même à la fenêtre, il s'est alors délégué. Et quand notre délégué a dit que cette fois-ci, les 5 lunetaires l'amuseront l'annulé. Donc, Kani aussi a dit que, mais, 5 lunetaires doit être annulé. Non, laissez passer pour la première fois à 3 lunetaires. Maintenant, il y a 5 qui sont enlèges. Tout ça ne peut pas être comme ça. Et c'est là que le délégué, le délégué d'Uni, qui était dans la salle, l'a approché à la fenêtre pour lui parler. Pour lui parler. Je ne sais pas en dire ce qu'il a dit. Mais c'est dès l'instant, en même temps, que Kani a pensé pas aller derrière. Et en même temps, le sang a pensé pas couler. Mais je précise que Kani a pris sa moto pour aller, c'est-à-dire celui qui faisait la ligne de Tchakassé-là jusqu'à Écouille, celui qui faisait la ligne et celui qui devait prendre tout ses procès vers haut. À la fin du débrougement. Donc, Kani a pris sa moto pour aller. Et la dame même, qui l'a revoquée, qui s'appelle des nôtures à main, puisque celle qui faisait la moto était là. Donc, voilà comment ça s'est passé. Nous avons perdu notre camarade Kani. Comme ça. Merci, M. le Président. Bien. Merci. Nous savons que depuis le 6 mai, la constitution a été communée, mais n'est jamais apparu dans le journal officiel. et personne n'a encore vu. Quelle est la couleur de cette constitution ? Est-ce que cela vous inquiète ? Ou bien vous savez qu'il y a faussure de cette constitution ? C'est ma première question. Parce que vous n'en avez pas la couleur. Ça veut dire que ce n'est pas le plus occupant pour vous, peut-être. Bon. Dans le cas de ma chute. Mais est-ce que vous n'avez pas le plus occupant pour vous ? Ou c'est peut-être pas le plus occupant pour vous ? Ma deuxième question, c'est sur cette litanie de fraudis, de manipulation, d'achat de conscience que vous avez listé au-delà de tout. Et chose d'aucun dirait, non surprenante, mais que tous les recours ont été, la trentaine de recours déposés à la Cour constitutionnelle ont été déportés. Vous avez aussi fait le recours et qu'est-ce que cela suscite comme réflexion pour vous ? Merci. Monsieur Manti en fait des recours auprès de la Cour constitutionnelle. D'autres camarades, 8 ou 10e, ont également déposé des recours auprès de la Cour suprême. Donc, à aucun moment, le parti n'a interdit à ces militants de faire des recours. Ce sont les têtes de liste et les candidats qui ont fait des recours et non de temps. Merci. Parce que j'ai eu à le dire, à dire que le président national Jean-Pierre Favre pourrait demander aux militants de ne pas faire de recours. C'est totalement inexact. Le parti a laissé la liberté à chacun de faire des recours ou pas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501